Bonjour, je m'appelle Catherine Lefeil, je suis infirmière de liaison en dons d'organes au C3IS de Laval à la Cité de la Santé. Alors, moi c'est Caroline Saint-Cyr, je suis infirmière clinicienne à la clinique de greffe rénale depuis trois ans déjà. Ça consiste à, dans le fond, amorcer un bilan greffe pour les patients qui ont besoin d'une greffe. C'est quoi un bilan greffe? C'est, dans le fond, une évaluation physique complète pour être certain qu'ils sont en bonne santé, sauf les reins bien sûr, pour être sûr qu'ils puissent avoir une chirurgie comme une greffe, qu'il n'y ait pas de problème après et que ça se déroule bien. Oui, c'est le néphrologue qui m'amène la nouvelle demande. Alors, à ce moment-là, je rencontre les patients, je leur explique pourquoi on fait ça et quels tests qu'ils vont avoir à passer pour, éventuellement, quand le bilan est tout complet ici, aller à Notre-Dame rencontrer l'équipe de néphrologues, de chirurgiens et c'est eux qui décident si le patient est éligible pour une greffe ou non. Mon travail à la Cité de la Santé consiste à organiser et faciliter le don d'organes dans l'hôpital, à faire de la formation personnelle, à sensibiliser la clientèle au don d'organes. Donc, mon but, c'est de former le personnel en termes de c'est quoi Québec Transplant, c'est quoi un donneur potentiel, pour que, justement, on augmente ce taux de référence-là pour augmenter en finale le nombre de donneurs par année dans l'hôpital. On a 41 patients sur la liste de greffes actives et à la clinique ici, on en a 52 qui sont en cours d'évaluation, pour un total d'à peu près 93 patients. C'est sûr que ce chiffre-là varie, dépendamment des greffes qu'on a et dépendamment des nouvelles demandes qui sont faites. On débute des nouveaux bilans greffes pour les patients à peu près à tous les mois, pour une moyenne de peut-être 3. C'est la base première que les infirmières, les médecins, les inhalothérapeutes soient en mesure d'identifier c'est quoi un donneur potentiel. Et de là, ça augmente nos références et ça fait en sorte qu'on obtient un nombre grandissant de donneurs. Donc, moi, depuis que je suis ici, entre autres, en 2008, on a eu 14 greffes, dont 4 qui étaient de dons vivants. 2009, 15 greffes sans dons vivants. Et 2010, sur 14 greffes, 6 dons vivants. Alors, c'est sûr que si on peut améliorer les dons vivants, il y aura plus de greffes au total et ça va être bon pour tout le monde. On aimerait que ce soit un automatisme, mais vous savez, c'est un petit univers. Le don d'organes, c'est quelque chose qui est très sensible. Les gens ont peur. Il y a beaucoup de mythes associés au don d'organes. Donc, soit par méconnaissance ou par crainte, les gens ne vont pas de l'avant avec le don d'organes. Les personnels infirmiers, on n'a pas nécessairement de formation en don d'organes d'emblée à l'école. Et Québec Transplant n'est pas une énorme boîte, un énorme organisme. Donc, on essaie de faire de notre mieux. Donc, en ayant un infirmière qui est déjà dans un hôpital, qui peut faire cette sensibilisation-là, mais ça augmente justement les professionnels avec leurs connaissances. Ils sont pas mal plus à jour que ceux qui n'ont pas d'infirmière de liaison dans leur centre. En ce moment, il y a autour de 1250 patients sur la liste d'attente. Donc, des gens qui vont être sur cette liste-là. De ce nombre-là, il y a 50 personnes qui vont décéder par année. Donc, c'est énorme. Et je vous parlais de donneurs potentiels. La moitié de ces donneurs-là ne sont pas identifiés par le personnel. En fait, ces gens-là sur la liste d'attente peuvent attendre de quelques jours à quelques mois, voire à des 5, 6, 7 ans, en attente d'un organe. Donc, bien entendu, leur santé devient fragile plus le temps est long. Donc, ces gens-là vont parfois décéder sur la liste d'attente. Et Québec Transplant est l'unique organisme qui s'occupe de la liste d'attente. Donc, il y a personne d'autre qui connaît cette liste d'attente-là. Et d'où l'importance de sensibiliser les médecins à appeler Québec Transplant. Peu importe s'ils ont des doutes, parce qu'eux, ils ne connaissent pas cette liste d'attente-là. Ils ne savent pas s'il y a des gens qui sont en statut critique ou qui pourraient décéder rapidement. Mais une personne d'un certain âge pourrait quand même donner les organes et justement procéder à une greffe rapidement pour les sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada